Je suis malade, femme, femme, femme ou les ballons rouges, Serge Lama a connu de nombreux succès au cours de ses 60 ans de carrière. Dans un documentaire intitulé Serge Lama, la vie à la folie est diffusée en deuxième partie de soirée ce vendredi 27 janvier, sur France 3, le chanteur a fait de rares confidences sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vie personnelle. Celui qui fêtera ses 80 ans le 11 février prochain s'est livré à Mireille Dumas et notamment revenu sur son rapport avec les femmes. S'il n'a eu que trois grands amours au cours de sa vie, Liliane Benelli, Michel Potier et Luana Santonino, ses chansons lui ont valu de connaître un franc succès auprès de l'agent féminine. Les femmes étaient très chaleureuses, parce qu'elles retrouvaient dans mes chansons ce qu'elles voulaient que les hommes leur disent, a-t-il effectivement raconté. De quoi pousser Mireille Dumas à interroger Serge Lama à propos de son statut de chanteur pour dame. Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que ça vous agace ? a demandé la journaliste. Je ne sais pas comment vous répondre. Je trouve que ça suffit maintenant. Je suis un chanteur pour tout le monde, a rétorqué l'artiste. Serge Lama, Alice Talioni, Karine Ferry Ils ont retrouvé l'amour après un deuil quand les projecteurs sont arrivés, les femmes sont venues vers moi-moi, maintenant, je vois venir les couples, et j'en suis très satisfait. Dans mon public, j'ai 50% de femmes et 50% d'hommes, a précisé celui qui a récemment annulé sa tournée d'adieu. Mais il faut dire qu'avant, ce sont les femmes qui empêchaient les hommes de venir, a-t-il estimé, le sourire en coin. Pour autant, le succès auprès des femmes n'a pas toujours été si évident pour Serge Lama. C'est quand les projecteurs sont arrivés et m'ont souri que les femmes sont venues vers moi, a expliqué le chanteur. Avant de conclure, à part Michel, je n'ai pas vu arriver des kilomètres de femmes. Je pense que je l'aurai plus quand Serge Chauvier est devenu Serge Lama. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Capture France 3 8 C'est parti !